Salut, aujourd'hui on va voir Exegol. Exegol, qu'est-ce que c'est ? Exegol, c'est un conteneur docker regroupant un maximum d'outils de pentest. Un projet principalement lancé par Shutdown et soutenu par Capgeony, Axebox et d'autres. Il a le très gros avantage de pouvoir fournir un environnement temporaire pour chaque test et surtout déjà préconfiguré avec de nombreux raccourcis et outils préintégrés. Ça vous permettra d'avoir un environnement dédié par test et vous pourrez ainsi installer et modifier ce que vous voulez dans le conteneur sans que cela n'ait d'impact sur l'installation locale. Il a d'autres très gros avantages comme le fait d'avoir un enregistrement de chale intégrée et au redaté ce qui vous permettra de recevoir entièrement toutes les commandes étapées ainsi que l'heure à laquelle vous les avez exécutées. Imaginez que lors d'un pentest quelque chose d'inattendu se produise et qu'on vous le reproche. Le gros avantage est que vous avez l'heure à laquelle chaque commande a été tapée ce qui peut être extrêmement utile pour retracer vos actions et évaluer les événements. Une autre option très utile, autant en pentest que lors de CTF est le fait de pouvoir directement lui passer en argument un VPN lors de la création du docker. De ce fait, votre VPN sera indépendant de votre environnement local. Pour cette vidéo, on va voir comment installer Exegol, comment le lancer et ensuite en fin de vidéo, on va faire un petit CTF de hack the bug en utilisant Exegol pour l'exemple. Sur ce, on va voir comment installer cette merveille. Une fois que tout est mis à jour, il faut que vous installiez docker, sudo apt install docker.eu. Voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Bon, moi je l'avais fait avant. Une fois que c'est fait, vous allez dans cd, opt et vous faites un git colonne de Exegol avec un sudo devant, évidemment. D'ailleurs, petite astuce si vous ne le saviez pas, quand vous faites une commande et qu'il vous faut sudo, il vous suffit de faire un sudo, point exclamation, point exclamation, ça va reprendre votre dernière commande. Donc là, on clone. Voilà, une fois que c'est cloné, on va dans le répertoire qu'on vient d'avoir, donc cd, exegol. Voilà, maintenant, il va falloir installer toutes les dépendances avec cette commande. Je vous mettrai tout dans la description. On installe ça. Ensuite, la dernière commande, celle-ci. Pareil, dans la description. Ça, c'est normal, c'est que je l'ai déjà fait. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un sudo, exegol install, et là, on va lancer exegol. Donc là, vous faites yes, parce que vous voulez les ressources. On attend un petit peu. Là, on vous fait oui, parce que vous voulez bien télécharger. C'est pareil, ça va être un petit peu long. Voilà, ensuite, la dernière petite option, c'est qu'il va falloir que vous décidiez quel docker vous allez installer. Donc vous en avez plusieurs. Clairement, le full, vous avez tout dedans. Ça porte son nom, mais c'est très, très gros. Vous avez une version spécialement pour l'AD. Une version plus légère, une version aux int, une version web, une autre version. Voilà, une fois que c'est fait, là, il vous demande quelle version vous voulez. Donc vous avez plusieurs versions. Vous avez la version spéciale AD, une version spéciale aux int, etc. Une version plus légère. Moi, celle que j'utilise en général, c'est la full, il y a tout dedans. Par contre, elle est très longue à télécharger, et elle est très, très grosse. Donc vous tapez la version que vous voulez, vous faites entrer, et là, vous attendez, et il le dit, c'est vraiment très long. Voilà, donc moi, vu que c'était vraiment très, très long, je suis repassé sur ma version classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Exegol, on va créer un conteneur, et on va faire un petit CTF pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc comment faire un conteneur Exegol seulement pour le CTF ? Donc pour lancer Exegol avec un conteneur spécial pour le CTF, on va faire un sudo Exegol start, le nom du CTF, donc pachette pour ce cas-là. Vous faites tirer, tirer, VPN, et là, vous mettez l'adresse de votre fichier.ovpn. Donc comment il se trouve ici, 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 et ici. Et vous faites un tirer L. Ça vous permettra d'avoir un enregistrement de votre shell. Ensuite, on lance. Bon, moi, je ne fais pas les mises à jour, je n'ai pas le temps, mais faites les mises à jour. Voilà. Là, vous choisissez la version, donc moi, j'avais téléchargé la version full, donc je reste sur celle-là, sinon vous pouvez choisir. Donc full, elle est d'office, donc je fais entrer. Là, vous faites oui, parce qu'effectivement, on veut bien que le VPN soit configuré pour nos docker. On refait entrer. On attend un petit peu. Voilà. Donc, là, notre conteneur est fait. Vous êtes dans le conteneur Bashed. Ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je vais quitter ce conteneur. Donc je fais Exit. Je vais faire un sudo Exegol Info. Donc toujours pas les mises à jour. Là, vous avez toutes les versions qui sont créées, celles qui tournent, celles qui sont arrêtées, celles qui sont dépassées, qu'il faut faire les mises à jour, etc. Donc là, on est bien sur la version Bashed qui est en arrière-plan. Vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que je fais une version Bug Bounty, une version poubelle où j'installe des choses où on ne sait jamais ça peut récompromettre mon ordinateur. J'ai une version Academy pour Exebox Academy et une version Exebox où je fais en général mes CTF. Donc maintenant, on va repartir dessus. Donc on fait un sudo Exegol Start et là, vous faites Bashed. Seulement Bashed. Le reste, ce n'est pas la peine. Voilà, on est revenu dedans. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir d'autres. Donc on fait pareil, sudo Exegol Start Bashed. Voilà, on peut en ouvrir même encore une comme ça, on sera tranquille. Je ne sais plus écrire. Voilà. Donc maintenant, comment ça fonctionne Exegol ? Exegol, vous pouvez simplement taper des commandes et vous allez voir, elles sont déjà plus ou moins préenregistrées. Imaginons qu'on veut faire un, je ne sais pas, Golden Copy. Voilà, boum. Vous voulez faire un Nmap. Vous avez des commandes. Vous voulez faire un un dirb. Vous avez déjà toutes les commandes qui sont installées ou du moins beaucoup de commandes. Aussi, une option très utile, c'est le Ctrl R. Ctrl R, vous allez aller dans l'historique de tout ce qui a été rentré comme commande. Donc, vous en avez vraiment beaucoup. Et si vous commencez à taper des commandes, ils vont trouver tout ce qui correspond et qui est en mémoire à ces commandes-là. Voilà, sinon, la plupart des commandes classiques fonctionnent. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est directement ouvrir, par exemple, une fenêtre Firefox. Vous avez déjà une commande qui avait déjà été préparée. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, reste mais là. Comme ça, vous êtes vraiment dans la fenêtre de votre Docker qui est complètement indépendante de votre fenêtre de votre Kali, par exemple, ou tout autre système d'exploitation sur lequel vous auriez installé Xegol. Vous avez directement quelques plugins installés. proxy proxy, hop, Dark Reader. Et cookie editor qui peut être très pratique aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Burpsuite, par exemple. Vous avez Burpsuite. C'est la même chose. Vous lancez Burpsuite comme ça et il se lance directement dans votre container. Voilà. Donc là, je l'ai quitté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le CTF. Donc, je vais aller chercher sur Axebox. J'avais le lien normalement. Donc, une machine visiblement classée très, très, très simple. On va voir ça. Voilà. Donc, maintenant qu'on a l'IP, on va la copier. On va aller faire un petit endmap. Très simple. On va voir un peu ce qui se passe. Donc là, on voit que c'est pas bien compliqué. il y a seulement le port 80. Donc, on va aller ouvrir une fenêtre Firefox pour voir ce qui se passe sur cette adresse. PHPBush. OK. D'accord. Donc, dans ce cas, on voit visiblement là, il a un chial web. Donc, on peut toujours essayer de voir si ce qu'ils disent est vrai. OK. Donc, ça ne fonctionne pas. J'ai fait une erreur. Non, je ne pense pas. ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit GoBuster, comme ça. Vous allez voir comment ça fonctionne avec Exegol. Hop. On met l'IP. Et vous voyez, là, vous avez en fait un ZF wordlist. Ça vous permet quand vous faites entrer, il va vous demander quelle wordlist vous voulez utiliser. Je trouve ça super pratique. Là, il faut vous taper en fait directement une ourlist que vous connaissez. Par exemple, la common. Hop. Et là, vous allez trouver tout ce qui correspond à ce mot-là. Donc, moi, je prends celle-là. Et là, ça se lance directement. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, on commence à avoir pas mal de résultats. On va pouvoir commencer à les voir sur la page de dev, je pense. voir ce qui se passe. D'accord. Donc là, le répartoire est lisible et je pense qu'on retrouve ce qu'on avait vu sur la page d'accueil. Ah oui, je pense. Effectivement. Donc là, on a un webshell, ce qui nous permet directement d'interagir avec la machine distante. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait faire un pawncat. Hop. Sur le port, allez. Voilà. On se met en écoute. On va aller chercher un payload. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, dans host en mai. Donc son IP sur laquelle on peut recevoir le reverse. Donc là, mon IP, c'est celle-ci. On a dit 9, 9, 9, 9. On va faire un bash. Hop. On va prendre ça. Et on va tester ça. Donc là, j'ai mon pawncat. Là, j'envoie le reverse sur le webshell. Et là, il ne se passe rien. Parce que, sûrement, l'application fonctionne sous Python. Donc on va essayer de prendre un Python. Voilà. On va essayer comme ça. Là, on voit que ça réagit. On attend la connexion. OK. Donc, effectivement, on est connecté. Donc, on va aller chercher le flag. Voilà. Tant qu'on y est, on va le rentrer. La difficulté. On va mettre piece of cake. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, en général, ce que je fais en premier pour faire un privé, est-ce que je fais un sudo-l. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit que script manager peut exécuter n'importe quoi sans mot de passe. Donc là, ça ne devrait pas être trop compliqué de changer d'user. On fait un sudo-u script manager et on lui fait ouvrir binbash. Normalement, là, on est bien script manager. Donc là, on a fait une élévation latérale. Maintenant, on va refaire un sudo-l. Donc là, il nous faut le mot de passe qu'on n'a pas qui est embêtant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc, on peut regarder un peu ce qui se cache dans les dossiers de monsieur script manager. Et on n'a rien du tout. Et c'est ma connexion qui vient de lâcher. Voilà. Donc, après un plantage de ma connexion, vu que je suis sur les serveurs US parce qu'avec The Box France et complètement PLS, j'ai été obligé de tout relancer. Donc, on va reprendre là où on en était. On est data. Donc, on était sur sudo-u script manager. on lance un bash. Voilà. Donc là, on est bien script manager. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. On va remonter dans le dossier. On va regarder ce qui se passe ici. On va aller dans upload. Regardez ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. On revient. On pourrait aller dans quoi ? On pourrait aller voir ce qu'il y a dans la racine avant. Pardon, j'avais déjà fait un CD. OK. Encore avant. On peut aller voir dans backup. Au cas où. Il n'y a pas grand-chose. On pourrait aller dans OPT. Soyons fous. On voit que la connexion RAM encore une fois. Donc, OPT. Il n'y a rien non plus. on va repartir à la racine. On va aller voir ce qui peut se trouver dans dev. C'est-on jamais. OK. On va revenir en arrière. On va aller voir dans script. OK. Donc là, on a des fichiers qui ne sont pas totalement courants. Donc, on va regarder ce qui se passe dans le fichier texte. Testing 1, 2, 3. OK. Dans test.py donc, en Python. Là, qu'est-ce qui se se passe ? On ouvre le fichier test.txt et on lui écrit testing 1, 2, 3. OK. À qui appartient ceci ? Le fichier est lancé en tant que route. Donc, dans ce cas-là-ci, on peut rééditer le fichier. Voilà, donc, j'ai replanté, donc, j'ai encore une fois relancé. Donc, vous noterez que toute la difficulté de ce CTF réside dans le fait que le VPN est vraiment complètement foireux. Donc, on reprend, on va essayer d'éditer le fichier test.py. Donc, pour ce faire, je vais donc trouver un réversial en Python. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre le payload en Python, ouvrir un autre exegol, on va faire un nano test.py. On va coller le payload en modifiant ceci. Voilà, on revient à la fin. On enlève aussi ce guillemet, on enregistre, on lance un serveur et on va aller ici le télécharger. Alors, d'abord, on va supprimer, on va même faire mieux, on va renommer le test.py en test hold.py et maintenant, on va aller télécharger le pi de notre machine. On va vérifier ça. Ça a l'air d'être bon, donc maintenant, on va se mettre ici. On n'a plus qu'à attendre que le cronjob se lance. Voilà, il s'est lancé. On va attendre un peu, on va vérifier. On n'est donc bien en route, donc il suffit d'aller chercher le flag. Route. Et la box est donc finie. On va aller la valider. On va aller voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vous montrer comment revoir les logs. Donc pour ça, il faut quitter exegol. Hop, ici aussi. Et ici aussi. Maintenant, il faut lancer en tant que route. Un shell. On fait un cd. Hop, exegol. Cd. Workspace. Et donc là, cd. Hed. Un autre passage que tout ce qu'on crée dans notre docker, on peut le retrouver ici. Ensuite, on va aller dans logs. Et là, vous retrouvez tous les shells qui ont été lancés. Donc on va prendre un par exemple celui-ci. Là, vous faites gunzip moins c'est le nom. Et askinema play tiré. Et là, ça va lire ce qui s'est passé dans le shell. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà pour la petite présentation contexte exegol. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada